– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous abordons différentes thématiques liées au coaching avec Valérie Vanguil et Gaétan Vandamme, tous deux coachs. Bonjour. – Bonjour. – Aujourd'hui, j'ai envie de poser une question peut-être un peu étonnante, mais c'est vrai que dans notre société francophone, l'échec, l'erreur, c'est assez mal vu, alors qu'on voit que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup mieux perçu. Comment est-ce que vous accompagnez des gens qui vivent, ils traversent une expérience de l'échec ou de l'erreur ? Comment est-ce que les coachs peuvent aider quand on est confronté à cette situation ? – D'abord, une chose qu'on répète souvent, c'est une erreur, c'est une chose, ce n'est pas une personne, donc je ne suis pas l'erreur que je suis. Et il y a souvent un malgame, donc je suis nulle à l'école, et donc je suis nulle dans la vie. Il y a une confusion entre ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons. Donc souvent, quand on accompagne, la première chose qu'on fait, c'est de dissocier les deux. C'est-à-dire, tiens, il y a un échec, une erreur, quelque chose qui se passe dans la vie dont on n'est pas content de soi, c'est de travailler vraiment sur « je ne suis pas ce que je fais ». Donc si j'ai un échec à l'école, ou si je me fais virer, ou si j'ai commencé une entreprise et je fais faillite, on va analyser, tiens, qu'est-ce qui est vraiment la partie erreur, et qui est-ce que moi je suis en tant que personne. Et c'est de reconstruire cette partie de ça, cette partie qui est estime de soi. Souvent, ça commence par là, c'est reconstruire la partie sur qui je suis moi en tant que personne, et à qui je peux avoir confiance, l'estime, pour pouvoir alors aller vers, tiens, et de là, quelles sont mes ressources à moi pour, soit réparer cette erreur, mais soit commencer autre chose, puisque l'idée c'est bien d'aller vers l'avant. Dans le coaching, c'est toujours ça, c'est présent, futur. On ne va pas passer plein de temps à analyser le pourquoi du comment. Souvent dans les entreprises aussi, on passe trop de temps à analyser le pourquoi du comment, qui est aussi une bonne façon de pointer, d'accuser d'autres, plutôt que de se dire vers l'avant. Et si on va surtout passer du temps à, mais tiens, et demain, comment est-ce que je peux faire autrement ? Mais ça passe d'abord par réparer un petit peu d'estime de soi, de qui je suis, qui est différent de ce que je fais. Moi, j'ai envie de dire que c'est un droit, l'erreur. Ce n'est pas en faire l'apologie, mais c'est un droit. Je vois trop de personnes qui sont emprisonnées par leur erreur, et qui du coup, d'ailleurs des personnes, voire même des systèmes, qui sont tellement prisonniers par l'idée que la performance doit passer par la réussite, en oubliant que pour réussir, c'est le résultat de combien d'erreurs, combien de sportifs, combien de personnes qui ont eu des vies incroyables dans leur vie, sont passées d'abord par des erreurs pour apprendre de ça. Je crois que c'est Mandela qui disait, il n'y a pas, ce n'est pas l'erreur qui est importante, c'est différentes manières d'apprendre. Et je trouve que dans la manière d'accompagner quelqu'un, bien souvent, moi, dans le droit à l'erreur, je leur dis, mais de cette erreur-là, vous en apprenez quoi ? Parce que l'erreur, elle a été commise. C'est un fait. C'est comme ça. Mais qu'est-ce que je fais de cette erreur-là ? Comment je reconstruis et comment je me crée une piste différente à partir de l'erreur que j'ai vécue ou de l'échec que j'ai vécu ? Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de partir des cadeaux que me font cette erreur. Je termine juste en disant, j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille qui avait un diabète. Et dans ce diabète, elle se retrouvait devant une question qui était de dire, si je dis à mon employeur, je ne trouve pas de boulot, si je dis à mon employeur, j'ai le diabète, avec tous les risques, c'est un diabète très fort, tous les risques que ça comporte, jamais il ne m'engagera. Si je ne lui dis pas, alors je mens. Et donc, j'ai peur de faire ça. Et en même temps, comment est-ce que je peux vivre cette difficulté qui est la mienne ? Et à chaque fois qu'elle allait chez un employeur, elle se disait, je suis en échec. Je ne peux pas faire autrement de ne pas y aller. Je suis dans une ambivalence. Et je lui ai demandé de me préparer les dix cadeaux que lui a fait ce diabète. Ça, ce n'est pas fait du premier coup, mais les dix cadeaux du diabète. Et de ces dix cadeaux-là, elle a dit, je peux vivre, je peux apprendre. Je connais les risques. Je sais gérer mon corps. Je sais gérer ma santé. Je connais mes rythmes de conscience, mes rythmes d'apprentissage, mes rythmes de motivation, d'attention. Et dans les dix cadeaux que lui a fait ce diabète, elle a retrouvé un emploi après parce qu'elle les a valorisés devant l'employeur. Elle a rebondi là-dessus. Et je crois que le droit, cette erreur-là, c'est un véritable droit comme étant une source de créativité et d'apprentissage. Mais c'est aussi un chemin de pouvoir faire ça. C'est aussi peut-être une prise de conscience que finalement, l'échec est quelque chose à traverser et que l'échec n'est jamais définitif. Alors, en relisant un peu les littératures, on va voir les différences entre l'erreur et l'échec. L'erreur, c'est plutôt des fautes d'inattention, des fautes, par exemple, des limites de compétence, des erreurs qui ont été commises sans vraiment avoir la conscience d'avoir commis cette erreur. Je peux réparer ça. Dans l'échec, il y a bien souvent, c'est une répétition d'erreurs dont je ne fais rien de ces erreurs-là et qui m'amène à un moment à une impasse. Soit parce que j'ai un objectif que je n'ai pas atteint, c'est un échec, et donc du coup, je suis devant le mur, je ne sais plus rien faire. Là, je n'ai qu'à faire marche arrière. Enfin, quand je dis je n'ai qu'à, c'est faire marche arrière. Mais c'est vrai que dans les échecs, c'est une source d'apprentissage. Si je le vois comme ça, alors tout devient une source d'apprentissage. Avec toutes les difficultés, parce qu'il faut du temps, mais ça veut dire que l'erreur, l'échec, dans cette partie-là, elle m'apprend quelque chose de la vie que j'ai envie d'entreprendre. C'est en cela que ça, c'est intéressant. Et le coaching, il aide la personne à recadrer, à faire un recadrage, non pas de l'erreur en tant que telle, mais de ce qu'elle peut apprendre de cette erreur-là. Oui, et vous citiez le monde anglo-saxon. Et là, effectivement, dans le monde, entre autres, des entrepreneurs, on dit souvent, plante-toi souvent et apprends vite. Donc, c'est vraiment dans notre culture à nous, où il faut réussir à l'école, puis il faut réussir à l'UNIF, puis il faut réussir dans son boulot, où on a très peu développé ce côté, mais si, plante-toi, fais des erreurs et apprends-en. Et ne t'identifie pas à l'erreur, continue à croire en toi et avance. Et que ce soit dans le mariage, je disais, on se fait virer, on peut avoir plein d'échecs comme ça, mais de se dire, l'échec, c'est juste le mot qu'on colle dessus. C'est de se dire, ben voilà, il m'arrive quelque chose, je n'ai pas choisi, bien sûr, j'avais cru que j'allais réussir, j'avais cru que j'allais réussir ce mariage ou ce boulot-là. Et en même temps, de garder son estime de soi, sa confiance en soi, pour pouvoir passer au-dessus et de se dire, comme disait Guétan, il y a un cadeau, il y a un cadeau derrière ça. C'est difficile à voir au début, surtout quand on a l'impression des gros échecs. Mais aussi, c'est de se dire, mais tiens, qu'est-ce que moi j'en pense ? Parce que l'échec, c'est aussi parfois la connotation que la société donne à ce qui nous arrive. Faire faillite en Belgique, mais c'est la honte. Faire faillite aux États-Unis, c'est plutôt courant, c'est normal, ça fait partie des choses. Tu as essayé quelque chose, ça ne va pas marcher, ce n'est pas grave. Tu vas essayer quelque chose, autre chose, ça n'apprends vite. Donc, plante-toi souvent et apprends vite. Je trouve que c'est sympa comme phrase dans la vie, de se dire, ben oui, on a droit, comme disait Guétan, on a droit à l'erreur, on a même droit à l'échec. Et en même temps, l'idée, c'est d'en apprendre et d'avancer et de continuer à avoir confiance en soi, en qui on est. Ce n'est pas un peu le fait aussi que l'être humain a oublié que pour apprendre à marcher, il est tombé quand même très, très souvent, qu'on l'oublie ou qu'on ne veut plus le... qu'on l'occulte, cette affaire-là, parce que finalement, on a tous vécu ça. Ben oui. On sait qu'un enfant, aujourd'hui, avant de devoir marcher, va essayer 2000 fois. Il va tomber 2000 fois, plus ou moins. Et donc, ça veut dire que... Et là, on ne le punit pas. Et là, vous imaginez si, dans une famille, cet enfant qui tombe 2000 fois reçoit 2000 fois une sanction. Ou qu'on lui dise, tu sais, ce n'est pas pour toi. Je crois que tu devrais faire autre chose. Je crois que ce n'est pas pour toi, c'est à marcher. Et or, cet enfant, comment il va apprendre à marcher et à se mettre debout ? Ben, c'est parce qu'il est tombé. Donc, comment nous allons apprendre à nous développer et à faire face à tous les aléas de la vie et à toutes les difficultés ? C'est parce que nous sommes tombés, quelquefois. Et qu'aussi, parce que nous avons, à la différence des animaux, peut-être, cette capacité à nous relever. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le droit à l'erreur. Ce n'est pas l'erreur en tant que telle. C'est cette capacité qu'offre l'erreur de nous ouvrir à un chemin différent et donc à une possibilité de faire les choses autrement. si je suis OK de voir que là, j'ai une source d'apprentissage. Voilà. Et là, oui, effectivement, le droit à l'erreur devient alors, non pas une apologie de l'erreur, mais devient notre capacité à accepter de humblement que nous ne sommes pas totalement parfaits. Dans cette idée-là, je voudrais revenir sur le drame qui s'est passé il y a quelques temps, où ce jeune de 15 ans, finalement, ayant vu qu'il avait un échec scolaire, s'est suicidé. S'il était venu vous voir avec cet échec scolaire, quelle piste vers où est-ce que vous l'auriez amenée en tant que coach pour lui faire comprendre qu'il vaut quand même plus que les points qui lui ont été donnés ? La première chose, je pense, c'est un travail déjà en amont que chacun de nous peut faire, c'est se concentrer sur ce qu'on fait bien plutôt que sur ce qu'on ne fait pas bien. De nouveau, que ce soit dans le milieu scolaire ou le milieu professionnel, souvent, on nous dit tout ce qu'on ne fait pas bien et qu'on devrait améliorer. Alors qu'on voit dans toute la littérature actuelle qu'on fonctionne bien quand on se concentre sur ce qui va bien et qu'on fait plus de ce qui va bien. Parce que ça, ce sont nos forces. Et bien sûr, quand on fait, par exemple, à l'école, il faut un seuil minimum en maths. Et peut-être qu'on n'est pas super doué en maths, mais il y a peut-être plein d'autres choses et plein d'autres capacités qu'on a qui vont nous permettre de relever un petit peu le niveau en maths. Donc, moi, j'aurais envie de dire par rapport à des matières, mais par rapport à n'importe quel âge, c'est de se dire concentrez-vous sur ce que vous faites bien plutôt que tout ce que vous faites mal. Et c'est revoir, en fait, tout le système dont nous, on parle aux enfants, dont on fait aussi les revues de performance en entreprise, mais c'est catastrophique. On se concentre sur tout ce qui n'a pas été. On fait les sites pour ce qui est bien, mais on concentre aussi. Ça, tu devrais améliorer, tu devrais améliorer, tu devrais améliorer. Et nous, ce qu'on dit, c'est concentrez-vous sur ce que vous faites bien, faites plus de cela et indéniablement, ça arrivera. Et donc, dans les matières, bien sûr, il faut faire un peu de maths, il faut faire un peu de français, mais encouragez les jeunes dans ce qu'ils font vraiment bien. Et si c'est du rugby, c'est du rugby. Mais dans le rugby, il faut aussi pouvoir calculer. Il faut aussi, donc, prenons des exemples de là, prenons des exemples et renforçons ce dans quoi les gens sont bien. Et aussi la façon dont nous, on se parle à nous-mêmes. C'est-à-dire, félicite-toi pour ce que tu fais bien, plutôt que de te punir toujours toi-même aussi sur ce que tu ne fais pas bien. De façon plus conceptuelle, en tout cas, il y a la première chose, on le dit souvent dans les méditations, c'est qu'il y a plus de choses qui vont bien que de choses qui ne vont pas bien. Et donc, c'est de pouvoir amener la personne, d'abord, ou ce jeune, ou quelques personnes d'autres qui vivent un échec, à nommer déjà. Voilà ce qui s'est passé. À libérer la parole par rapport à ça, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit simplement dans les mots, si cette parole se libère, alors on peut construire avec cette personne d'autres chemins. Mais d'abord, à la libérer, et puis à lui faire prendre conscience, comme le dit Valérie, à « est-ce que c'est toute ma vie ? » Parce que des personnes comme ça, c'est d'un échec, c'est « je suis un échec ». Mais ça devient toute l'identité qui est prise dans ce concept-là. Donc, c'est de décortiquer, ou de décaler l'idée que je suis un échec, non, ce que j'ai fait n'a pas réussi. Mais ce n'est pas pour ça que je suis totalement dans une impossibilité et une impasse. Donc, permettre à cette personne, ou à toute personne, de décaler ça et de dire « il y a d'autres choses qui vont bien ». Et puis, dernier, « qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là ? » Et là, oui, il y a aussi tout un travail comment les parents peuvent aussi accompagner des jeunes comme ceux-là dans l'acceptation de « j'ai le droit à ne pas avoir réussi cette fois-ci ». Et pas dans l'idée de « tu ne seras performant que si tu réussis tout ». Moi, je vois trop de personnes qui aujourd'hui réussissent et ont toujours réussi leur vie et quand ils ont un échec, c'est dramatique. Ils n'ont pas cette expérience-là. Et donc, c'est difficile pour eux après de se dire « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Tout a marché. » Et maintenant, ils vont dire « il n'y a plus rien qui marche. On en fait une généralisation. » Et c'est décoder cette généralisation-là, de la morceler un peu plus, de la triturer. Merci, merci en tout cas. Nous avons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada